Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un travail de pied, un travail de pied qui est essentiel que ce soit en difficulté et en bloc, que ce soit en intérieur ou en extérieur et également aussi en vitesse. Les pieds sont un des éléments essentiels de notre évolution verticale dans les trois disciplines. Aujourd'hui, avec le printemps qui commence à arriver et l'opportunité de pouvoir aller en falaise assez rapidement, voire même en grande voie ou aussi de pouvoir travailler certains blocs, que ce soit en dalles ou dans des dévers et du coup d'utiliser de la meilleure des manières nos pieds. Couplé au travail de gainage qui a été déjà cité dans les épisodes précédents, vont nous permettre d'avoir un rendement maximum. Sur les consignes nécessaires sur l'ensemble des exercices, il sera important de se tenir bien droit, donc bien autograndi, comme si on voulait nous tirer un petit peu par les cheveux. Si vous êtes sujet à une instabilité de cheville, vous pouvez faire directement l'exercice à même le sol et pas sur un tapis, parce que le tapis va augmenter l'instabilité. Et éventuellement, si vous sentez que la cheville peut partir, se tenir à une rambarde, à une table, quelque chose en tout cas qui est stable et qui augmentera votre stabilité. Au niveau des nombres de séries, je vous propose de faire deux à trois séries de l'ensemble d'exercices qui sont proposés avec environ six minutes de récupération entre chaque série. Donc le premier exercice qui est une flexion des orteils, le but du jeu c'est d'avancer uniquement à l'aide de la flexion des orteils, donc les pieds à plat uniquement à l'aide de la flexion des orteils. Un premier pied avance jusqu'à ce qu'il ne puisse plus pouvoir, il ne puisse plus avancer, puis on ramène le second et on fait avancer le second de la même manière. Une fois qu'il ne pourra plus avancer, on reprendra le premier, on essaye de le refaire avancer. Le deuxième exercice, c'est une marche sur l'avant-pied, donc comme si on avait des talons. Le but du jeu, c'est de rester très stable sur son pied, même lorsque l'on passe d'un appui à l'autre. Ne pas se laisser prendre par la vitesse, c'est important de réguler sa vitesse. On doit gérer l'équilibre et le déséquilibre sur chaque pas et on va essayer de faire l'exercice sur une dizaine de mètres en aller-retour. Le troisième exercice, qui est un marché sans écraser les fourmis. On va imaginer qu'on va avoir des fourmis qui doivent pouvoir se balader sous nos talons, donc on va monter en appui encore une fois sur l'avant-pied, plutôt sur les orteils et on va très légèrement lever le talon, mais tout en étant très très proche du sol. Exactement les mêmes consignes que l'exercice précédent, c'est à dire aller doucement et gérer l'équilibre et le déséquilibre sur chaque pied. On marche encore une fois une dizaine de mètres en aller-retour. Le quatrième exercice, un déplacement latéral, on va appeler ça coordonnée. On va être en appui sur les pointes de pied, sur les deux pieds. On va décaler les deux talons vers la gauche, puis une fois qu'on aura décalé deux talons vers la gauche, on va se mettre en appui sur les talons donc ramener les pointes de pied vers soi et ensuite les ramener vers la gauche pour faire un déplacement tout ça vers la gauche et ainsi de suite. On ramène les pieds, on ramène les pointes, on ramène les talons, on ramène les pointes, on ramène les talons, on ramène les pointes. On va faire cinq mètres puis on va faire le retour et là ça sera l'inverse. Au lieu d'aller vers la gauche, on va déplacer tout cela vers la droite. L'exercice suivant, le cinquième exercice, c'est un déplacement latéral en miroir. Les pieds vont former un chapeau, un V inversé devant soi sur le sol, les pointes de pied vers l'intérieur. Pour effectuer un déplacement vers la gauche, on va lever simultanément le pied droit et se mettre en appui sur la pointe et amener le talon à gauche. Et au niveau du pied gauche, on va se mettre en appui sur le talon, tirer sur la pointe et l'amener vers la gauche et ainsi de suite pour arriver au bout de nos cinq mètres. Et enfin, une fois qu'on aura fait cinq mètres, on fera le chemin retour. C'est un exercice qui n'est pas forcément très évident au départ. Il faut arriver à bien comprendre la coordination entre les deux pieds puisque c'est un peu en effet miroir et donc il va falloir arriver à bien comprendre ce qui se passe au niveau des pieds. Enfin, le dernier exercice, on va faire une alternance d'exercices 2 et 3. C'est à dire qu'on va monter sur les pointes de pied sur nos deux pieds, donc l'exercice au niveau talon. On va faire un pas, puis on va descendre. On va rejoindre l'exercice que j'ai appelé fourmi. Puis, on va faire un deuxième pas. Ensuite, on va remonter sur les pointes de pied. On va redescendre, etc., etc. Et tout ça sur un aller-retour sur dix mètres. Donc, à l'issue de tous exercices, on prendra six minutes de repos. On fera une deuxième série d'exercices, six minutes de repos, puis une troisième série. À vous de jauger un peu le niveau que vous avez et de voir les effets que ça va faire. Si vous êtes fatigué à l'assue de la première ou de la deuxième série, vous pouvez vous arrêter là et peut-être le refaire à un autre moment dans la semaine.